Donc, comme vous êtes prêts. Mathieu Welfin. Mathieu Welfin, on va s'en rappeler pour les prochaines décennies comme étant un entrepreneur qui a révolutionné le marché de la location commerciale à travers le monde. En effet, avec son modèle de sous-location à des entrepreneurs et des travailleurs autonomes et à d'autres entreprises, ça permet en fait de leur offrir un environnement créatif et innovateur pour cette clientèle. Aujourd'hui, Nicolas et moi, donc Timothée, François et moi, et Jean-Julien, qui faisons partie de votre firme d'investissement WeBuy, allons vous présenter un peu l'actionnaire d'arrière-investissement dans l'entreprise EasyRent dirigée par M. Welfin. Et nous allons vous présenter également différentes solutions pour votre entreprise. Donc, le mandat, comme je l'avais, a présenté, on va évaluer l'entreprise EasyRent. Ensuite, on va vous présenter un pas de restructuration après d'être en mesure de générer la pleine valeur de cet investissement. Et enfin, on va procéder à quelques conseils pour ce qui est du portefeuille en général. Donc, si on regarde un peu le modèle d'affaires d'EasyRent, comment ça marche. Donc, premièrement, EasyRent va louer des locaux auprès d'une ferme immobilière, dans le fond, réputée, à long terme. Ensuite, il va sous-louer ces locaux-là à souvent des entrepreneurs, des start-up, des travailleurs autonomes, des entreprises de services professionnels, entre autres. Ce que ça va amener, c'est réellement une génération de valeur au travers de la prise de risque liée au décalage entre réellement cette location à long terme-là et court terme. Si on regarde l'entreprise en quelques chiffres, donc premièrement, c'est une entreprise qui est en opération depuis environ huit ans, qui a un chiffre d'affaires d'à peu près 1,23 milliards de dollars par année, puis qui est tout récemment profitable. C'est une entreprise aussi qui a un endettement, par contre, très élevé, donc d'environ 5,8 fois la dette nette sur le bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. Si on regarde les perspectives plutôt futures de l'entreprise, donc où l'entreprise s'en va, où le management veut la diriger, donc on peut penser à l'appel public à l'épargne. Donc, il y a eu certains enjeux dans le passé, étant donné qu'elle voulait rentrer dans le marché boursier. Par contre, elle vise encore un appel public à l'épargne dans le futur. Ensuite, il y a aussi l'expansion en Asie, qui est réellement un gros changement, donc une grosse expansion qui va s'en venir, qui va propulser une croissance qui est prévue à environ 15 % annuellement dans les futures années par le management. On sait que tout investissement a sa part de risque, c'est pourquoi on est en mesure de générer un rendement. Et les risques pour l'entreprise, en fait, qu'est-ce qui a expliqué un peu les problèmes au niveau de son introduction à la bourse? Ça s'explique par exemple par rapport à son problème de gouvernance qu'on a identifié comme étant le risque le plus prépondérant de cette entreprise-là. On le sait, M. Wilfinn est président de la compagnie et siège également sur le conseil d'administration, ce qui peut créer un certain problème. Et également, il y a eu certaines mesures qu'il a prises qui pourraient être calculées de discuteurs dans le passé. D'autres risques qu'on a déterminés sont les traditionnels risques de changement, étant donné que l'entreprise évolue dans ce terrain de géographie. En plus, les industries, en plus d'un autre risque qui est très important, c'est la cyclicalité de l'industrie. On le sait, si l'économie va bien, les entrepreneurs vont prendre un bail commercial et ainsi on va être capable de générer des cash-lots. Par contre, en cas de récession, les entreprises pourraient amener de moins en moins bien et ne pas être en meurtre de payer leurs beaux commerciaux. Et maintenant, si on regarde un peu l'analyse des comparables, l'analyse des autres joueurs dans l'industrie. On remarque que l'entreprise qu'on évalue aujourd'hui, c'est vraiment le leader dans son esprit en termes de taille. Les revenus de 1,2 milliard, c'est le plus gros joueur dans l'industrie. Même chose, en fait, lorsqu'on regarde la valeur d'entreprise, c'est celle qui vaut la plus chère. Et aussi, l'entreprise, ce qu'on parle, c'est qu'on regarde sa marge bénéficiaire. Donc, comment on regarde attentionnellement, c'est quand même comparable à ses pairs. Et même chose pour son endettement. Ici, on a également utilisé la dette nette sur valeur qui inclut les loyers parce qu'on sait que les loyers ici ne sont pas inclus dans la dette totale. Et on a utilisé l'inclure parce que ça revend quand même un passif. C'est des sons pour devoir débourser dans le futur. Maintenant, pour les ratios d'évaluation, encore une fois, c'est très comparable à l'europeur en termes de co-bénéfices, le prix, le price to sell, la valeur d'entreprise sur le buy-up. Mais vraiment, le multiple que nous, on préfère utiliser pour avoir pris en croissance comme Easy Run, c'est vraiment la valeur d'entreprise sur les revenus. Parce qu'on pense que le but en ce moment, c'est de générer le plus de revenus possible dans le futur pour être en mesure de gagner des parts de marché et dans le futur, on va être généralement capables de générer des marques intéressantes sur ces revenus. Et si on regarde un peu notre évaluation, la fourchette de valeur, si on applique un multiple de 2,6 fois, ce qui correspond à celui du comparable le plus élevé, on a une valeur de 31,62 $ par action, ce qui est quand même assez intéressant lorsqu'on regarde que l'entrée se transige à peu près à 20 $ en ce moment. Pour ce qui est du plan de restructuration, donc au niveau de la gouvernance, il est très important, premièrement, de regarder la structure de l'actionnariat. Donc, on peut remarquer que la majorité de l'actionnariat est détenue par des investisseurs institutionnels. Donc, on peut penser, en premier, il va y avoir le Carlyle Group qui va détenir 25 %. Ensuite, on va avoir Bridgewater puis South Bend qui vont avoir respectivement 15 %. Ensuite, Sarah Welfin qui est tout simplement la femme de M. Welfin va détenir aussi une position relativement importante. Ensuite, Marcus Schwartz qui est le CFO de l'entreprise va détenir 10 %. De même que Matthew Welfin qui est bien sûr le fondateur et le PDG d'entreprise à 10 %. Il est important aussi de noter que Matthew Welfin, dans le fond, va détenir 100 % des actions de classe B. Donc, on n'avait pas nécessairement les informations relatives aux clauses de ces actions-là. Par contre, ce serait important de les avoir dans le futur avant de faire un investissement dans l'entreprise. Puis, donc, si on regarde justement le graphique en pointe de tarte ici, on peut remarquer que c'est une structure qui est relativement diffuse. Donc, on peut avoir, en rentrant dans l'entreprise, en investissant dans l'entreprise, une certaine prise de pouvoir. Peut-être même en coalition avec d'autres investisseurs institutionnels. On peut remarquer aussi au niveau plus global de la gouvernance. Donc, il n'y a aucun comité de gouvernance réellement officiel au sein de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est réellement manquant. Puis, il y a un seul membre du CA qui est « indépendant », si on veut, entre guillemets, étant donné que c'est tout simplement Mme Welfin, qui est actionnaire, qui est la femme de Matthew Welfin. Donc, je ne suis pas sûr qu'on peut réellement considérer ça comme une indépendance. Pour ce qui est du combatteur, donc, c'est réellement un acteur clé. Donc, c'est en grosse partie à cause de lui. On pense que l'appel public à l'épargne a eu des manquements, puis a été délayé dans le passé. Donc, il a pouvoir sur la sélection des administrateurs, donc tous les membres du conseil d'administration, ce qui est un pouvoir assez non négligeable. Il y a aussi l'approbation sur la structure de capital, puis sur tout ce qui est décision d'investissement. Donc, en gros, il y a réellement le pouvoir à peu près absolu sur l'entreprise. Il peut faire ce qu'il veut avec cette entreprise-là, malgré qu'il possède seulement 10 % des parts de classe A, puis seulement 100 % des parts de classe B. Si on regarde le profil de cet acteur-là, donc, on peut remarquer que c'est réellement quelqu'un qui a été noté comme avoir, ayant des comportements, des pratiques douteuses. Donc, il apparaît souvent dans les médias, donc il y a de la mauvaise presse, si on veut. Pour ça, justement, l'entreprise a engagé quelqu'un qui avait de l'expérience à relation publique aux relations aux investisseurs. Donc, on voit réellement que c'est un problème qui est apparent dans l'entreprise, puis qu'ils le connaissent. Ensuite, c'est un acteur qui est aussi peu discipliné, donc plusieurs vont dire ça dans l'entreprise, mais ne vont pas nécessairement lui mentionner directement. Puis, c'est un acteur qui est à la source de conflits internes, donc on voit au sein du management qu'il y a plusieurs tensions. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne vont pas nécessairement avoir la même vision de l'entreprise que lui, puis étant une personne qui est très, si on veut, qui va faire à sa tête, bien, ça va créer de la tension dans l'entreprise. Finalement, il y a aussi eu beaucoup de dépenses qui sont injustifiées, donc il y a eu une restification du tir récemment au travers de la vente d'un actif qui est le jet privé, dans le fond, qui appartenait à l'entreprise sur papier, mais qui était tout utilisé par le fondateur. Donc, c'est aussi un problème qui est très présent dans l'entreprise. Donc, considérant tout ça, ce qu'on vous recommanderait, c'est premièrement, avant l'investissement, donc premièrement, bien analyser l'investissement, peut-être analyser avec d'autres méthodes aussi, qu'il y a des comparables, donc on peut penser à un modèle de DCF, comme n'est-ce pas appelé. On penserait à faire la diligence, donc, dans le fond, extensivement, si on veut. Ensuite, il faudrait planifier une rencontre avec le management pour s'entendre réellement sur quels sont les objectifs qu'on crée plus en détail avec l'entreprise. Donc, on sait déjà qu'ils veulent atteindre environ 15 % de croissance annuelle dans les prochaines années, mais il est important de comprendre tout ce qu'ils veulent achever dans un plan plus exhaustif, si on veut. Ensuite, on voudrait consulter les actionnaires institutionnels, donc tous les Call-out Group, Bridgewater et ainsi de suite, pour voir si, justement, nos intérêts s'alignent avec leurs intérêts aussi, étant donné que c'est réellement des actionnaires qui vont avoir un pouvoir dans la décision d'entreprise. Ensuite, après l'investissement, donc, si on décide réellement, après ces étapes-là, d'aller de l'avant avec cet investissement-là, on recommanderait de rechercher des membres indépendants pour siéger au conseil. Donc, par là, on veut dire aller voir, justement, les actionnaires institutionnels qui vont probablement avoir un réseau de contact de personnes qui ont des compétences dans l'industrie, qui pourraient, justement, ajouter leur expertise, puis avoir un certain regard plus critique sur les actions du management, entre autres, Matthew Welfield. Ensuite, la mise en place du CA, la formation du comité de gouvernance aussi, qui va venir, justement, vérifier les actions du CA. Puis, finalement, pour ce qui est des considérations, pardon, plus en continu, donc, on penserait, justement, au rôle du CA, au rôle du comité de la gouvernance, donc, s'assurer réellement que tous les objectifs qu'on a fixés avec le management et avec les autres actionnaires vont réellement être atteints, puis faire une surveillance proactive, justement, des agissements des acteurs dans l'entreprise, notamment, bien sûr, Matthew Welfield. Donc, dans un autre ordre d'idée, avec ça, suite à une vente importante d'actifs, vous êtes retrouvé avec un montant important en liquidité sur le marché monétaire et vous avez donc donné le mandat de vous faire un compte de fait d'investissement. Donc, suite à l'analyse de votre Webuy, on peut dire que Webuy est une entreprise qui a une capacité élevée à prendre des risques, comme on peut le voir avec un projet d'investissement sur EasyRent, puis, il y a maintenant tout ce qui est la connaissance par rapport au marché boursier où les ressources dans l'entreprise sont présentes parce qu'on parle ici d'un fonds d'investissement. Quant à l'horizon de placement, on reste dans quelque chose de plus court terme, on parle d'une horizon de trois ans, puis on est un investisseur institutionnel dont la survie dépend directement des performances liées sur les marchés financiers. Quand on a besoin de liquidité, on a exprimé clairement la volonté de vouloir liquider les placements en cas de vente de l'entreprise, puis on a également exprimé clairement que 10 % de tous les bénéfices futurs se verront réinvestis dans le portefeuille de l'entreprise. Donc, en somme, on veut dire que Webuy est un profil d'investissement qui peut aller chercher beaucoup de risques, mais qui a également besoin d'un montant important de liquidité à l'entreprise. Donc, l'allocation stratégique qu'on vous a suggérée, c'est une diversification appropriée et qui est conforme à votre profil. On essaie d'aller chercher un rendement intéressant tout en soutenant l'horizon de placement à court terme de trois ans, puis on permet de générer dans le fond les liquidités nécessaires à l'entreprise qui donne notre portefeuille équilibré, comme vous le voyez, devant nous. Si on voit un peu plus dans les détails ici, on va quand même chercher un rendement très raisonnable qui tourne autour de 6,7 % avec quand même 50 % dans les obligations et les marchés monétaires. Dans ce qui est des autres actions, on vous conseille beaucoup d'investir un montant dans les actifs alternatifs, excusez-moi, ce qui va vous permettre une meilleure diversification du portefeuille, des rendements généralement supérieurs au marché traditionnel. Les classes d'actifs alternatifs ont également une faible corrélation avec les autres actifs, ce qui va vous permettre encore une fois une meilleure diversification et globalement, ça va réussir à diminuer le risque du portefeuille. Pour l'allocation tactique, évidemment, si on avait eu un horizon de placement qui était plus grand, on aurait pu regarder une allocation tactique différente. Maintenant, comme l'horizon de placement est de seulement 3 ans, on a jugé pertinent de mettre l'allocation tactique au même niveau que l'allocation stratégique, donc on ne change pas les vénérations des classes d'actifs. Si on parle un peu des actions canadiennes et américaines, avec les ententes de libre-échange conclues entre les deux pays, donc on a jugé pertinent d'investir de l'argent, donc 20 % au Canada et 10 % aux États-Unis. Comme le montre le graphique ici, on voit que les actions canadiennes sont plus attractives, on a jugé les actions canadiennes plus attractives qu'américaines. Si on regarde les multiples ici du court-bénéfice, on voit que les actions américaines se payent plus cher que les actions canadiennes, donc c'est pour ça qu'on juge de devenir plus d'argent au Canada qu'aux États-Unis. Finalement, on a des attentes positives vis-à-vis du secteur des matériaux. Pourquoi on dit ça? C'est que l'industrie canadienne, il y a une grosse partie du PIB qui est concernée dans les matières premières et les ressources naturelles, et donc nos attentes sont positives par rapport à ce secteur-là, ce qui va permettre en général une bonne croissance du pont-bénéfice. Pour s'il y ait des autres classes d'actifs ici, les taux d'intérêt devraient rester stables durant les prochains trimestres, donc tout ce qui est par rapport au revenu fixe, on n'aurait pas perdre beaucoup de valeur dans ces classes d'actifs-là. La croissance à l'international est très attrayante, surtout dans les marchés émergents, même si on note une croissance plus animique, surtout au niveau du marché européen. Finalement, pour les classes d'actifs alternatifs, on suggère en partie d'investir dans l'immobilier canadien qui offre des bons dividendes et qui est également une très bonne couverture contre l'inflation. On a aussi dans ces classes-là, par exemple, on peut également investir dans l'or, qui est aussi une très bonne couverture contre l'inflation. Pour les mesures de performance, évidemment, on veut se comparer à un indice de référence ou un benchmark. On a ici plusieurs indicateurs avec lesquels on va pouvoir se comparer. Ici, on parle, par exemple, de l'alpha, l'indice de chart, l'indice de trainer et également le ratio d'informations. Donc, les recommandations qu'on peut vous faire, les étapes à suivre concernant la mise en place de ce portefeuille. Donc, les actions qu'il faudrait prendre immédiatement à l'instant, ce serait de repondérer le portefeuille actuel avec l'allocation qu'on vous a suggérée et également des objectifs de rendement concrets et de se créer également un indice de référence, un benchmark, ce qui n'était pas encore fait. Donc, à ce niveau-là, ce serait important d'avoir des objectifs et des idées pour le futur. Après ça, les actions à prendre en continu durant la période d'investissement de trois ans. On peut revoir si, à votre guise, en fond, l'allocation du portefeuille de façon périodique, donc afin de prévenir tout changement, s'il y a des changements au niveau des marchés, ce serait intéressant de réallouer le portefeuille, puis s'assurer que les gestionnaires produisent des rapports trimestriels et d'en faire l'analyse de ceux-ci, ce qui va permettre également une meilleure réallocation tactique de co-échec. Dans les considérations à long terme, on vous suggère également d'adopter des stratégies de couverture, surtout sur les taux de change, par exemple avec l'achat de contrat à terme ou de swap, ce qui va vous permettre de réduire votre risque de change sur les marchés boursiers. Puis, on considérerait également la gestion active du portefeuille, donc afin d'aller chercher un alpha intéressant, surtout dans le cas où on voulait plus de liquidités, il y a moins d'argent qui sont dans les actions, donc ce serait intéressant d'aller investir, par exemple, dans des blue chips des entreprises qui vont verser un haut dividende et d'autres choses comme ça. Donc, en conclusion, messieurs du comité d'investissement, on croit que nous, les analystes de WeBuy, avons réussi notre mandat. Donc, premièrement, on vous a parlé de l'analyse de l'analyse de l'EasyRend, parce qu'on considère que c'est un investissement qui, certes, pas assez risque, mais a un excellent potentiel à long terme. Ensuite, on vous a proposé un plan de restructuration qui va permettre justement de générer la pleine potentielle de valeur de cet investissement-là. Et enfin, mon collègue vient de vous parler du portefeuille qu'on vous suggère afin de générer de l'alpha et ainsi battre vos compétiteurs et mettre WeBuy comme étant la meilleure firme d'investissement dans l'analyse. Et enfin, on voulait vous laisser sur une citation célèbre de M. Markovic. M. Markovic, c'est un économiste qui a reçu le prix Nobel en économie. Et dans le fond, lui, son travail a été toujours sur la construction de... Il s'est penché sur la construction de portefeuille et notamment sur l'importance de diversifier un portefeuille. Et ce que ça permet d'un portefeuille diversifié, c'est l'élimination du risque systématique qui est rarement récompensé par le marché à long terme. Donc, on pense que quand souvent c'est la commandation et les nôtres, on va être capables de vous offrir un... de faire le WeBuy, une fin d'investissement qui est porteuse. Donc, merci beaucoup et on va être prêt à l'élimination. Merci. Je crois que vous avez... Allez, je vois un petit instant. On va l'avoir. Quand t'as fait? Au niveau de la politique de l'investissement, je pense que vous avez aussi bien résumé les risques, dont le risque de son industrie cyclique. Votre politique de l'investissement, vous avez quand même 50 % en actions. Est-ce que vous voyez que l'économie va bien? Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe avec l'économie dans les prochaines années? Est-ce que tu as l'assuré de fait qu'il y a vraiment une grosse proportion dans les actions canadiennes? Bien, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, on a le plein emploi aux États-Unis et même ça continue à l'exemple. Et en fait, l'inflation est stable. Tout porte à croire qu'avec la négociation des accords de libre-échange qui vient de se conclure avec la Chine et le USMCA, que l'économie va bien se porter. Les banques rentables aussi sont confiantes. Donc, on ne pense pas que macroéconomiquement, il devrait y avoir un « down burn » dans les prochains trimestres à venir. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller avec une allocation qui est somme toute agressive. Mais c'est là, ce qu'on pense, qui va permettre de générer un rendement qui est très rattrayant. Et évidemment, si ces indicateurs-là devaient changer, on réanimait la détention. Dans votre échéance, il vous mentionnait que vous allez aller à la recherche de certains membres indépendants réellement avec des profils type que vous avez en tant que demandes que vous aîneriez, Serge, conseiller d'administration. Oui, dans le fond, on voudrait principalement des membres qui vont avoir premièrement une connaissance de l'immobilier, d'une part, mais aussi qui vont avoir une connaissance des entreprises plus en forte croissance, donc du type « start-up ». Même si ça fait huit ans que l'entreprise est partie de « Easy Rent », c'est quand même encore un esprit entrepreneurial, un esprit de « start-up ». Donc, on voudrait vraiment des membres qui vont être capables de conjuguer ces deux pôles-là, donc qui vont avoir une expertise dans les deux catégories. Puis, normalement, ce serait des membres qui vont avoir déjà une expérience sur différents conseils d'administration, donc qui vont connaître un peu comment ça marche, comment justement effectuer un suivi proche des dirigeants d'entreprise, puis s'assurer réellement que tout va pour le mieux, puis que tout est fait dans l'intérêt, le meilleur de l'intérêt dans le fond des actionnaires qui seront vous dans le futur. Vous avez découvert le profil de WebEyes, ils sont plus adverses. Boris, comment vous avez conclu ce sont des investissements? Bien, c'est sûr que si on regarde les projets d'investissement qu'ils ont, par exemple, investir dans une firme comme Easy Rent, c'est sûr qu'il y a quand même des risques à investir dans une entreprise. Comme vous avez montré la matrice de risque précédemment, c'est une entreprise qui est assujettie à beaucoup de risques, donc ce n'est pas nécessairement un investissement qui est garanti. Donc, selon cette analyse-là, on a jugé que WebEyes était relativement averse au risque, d'autant plus qu'il se qualifie comme un fonds d'investissement. Donc, j'imagine que pour un fonds d'investissement, c'est plus intéressant de chercher un revenu qui tourne autour de 7-8 % que de 3 %. Le projet de croissance de l'entreprise, c'est surtout vers l'Asie. Qu'est-ce que tu en penses sur le second plan pour amener l'entreprise? Donc, on pense réellement l'Asie, premièrement, est en forte croissance. C'est sûr qu'on n'a pas réellement de détails sur les locations précises où WebEyes voudrait s'établir. Ça ferait partie, justement, des sujets de discussion dans les rencontres avec le management. Ce qu'on pense, ça serait, justement, qu'une expansion en Asie plus dans les marchés développés en Asie. Donc, on peut penser, par exemple, Tokyo, Singapour, la Corée du Sud, des marchés comme ça qui sont développés, qui ont un écosystème entrepreneurial de start-up de travail autonome. Donc, réellement, les clients qui vont chercher WebEyes sont plus similaires à ceux qui sont ici et en Europe, qui sont les marchés présentement desservés par WebEyes. Donc, si c'est dans des marchés comme ça, avec la forte croissance que l'Asie, on pense réellement que ça pourrait être un segment qui est très prometteur et c'est réellement le prochain segment auquel l'entreprise devrait s'attaquer. Comment avez-vous considéré la différence dans la taille, la diversification, la fraganche, la chagrin comparable en quoi vous analysez les multiples? En fait, si on regarde un peu les multiples, pourquoi l'entreprise dans ce moment se transige à des multiples par un multiple de 1,6 fois les revenus? C'est parce que c'est le leader ou le leader mondial. Elle a des bonnes marges, un ratio d'enlèvement qui est, somme toute, assez correct considérant l'industrie. Aussi, les autres joueurs, si on regarde l'entreprise qui se transige à 1,6 fois les revenus, l'entreprise qui est vieillissante qui est atteint une maturité qui est versé à 3,6 fois sont assez limitées. Donc, on pense qu'un multiple de 1,6 fois les revenus qu'on considère être la métrique la plus appropriée dans le cas de l'entreprise qu'on a là-dessus. Je vais devoir vous arrêter. La période de questions est terminée. Merci. Merci beaucoup. Merci.